A la une de ce journal, le groupe de téléphonie mobile Orange a ouvert à Abidjan un centre d'accompagnement et de développement de compétences numériques, appelé Orange Digital Center. Il se présente comme une opportunité pour tous les porteurs de projets. Et puis la Banque Nationale d'Investissement, BNI, annonce une enveloppe de 125 milliards de francs CFA pour soutenir la campagne agricole 2021-2022. Des détails dans cette édition. Bienvenue Madame, Monsieur, sur Business 24 Africa. Heureuse de vous présenter le journal. Le groupe de téléphonie mobile Orange a ouvert à Abidjan un centre d'accompagnement et de développement de compétences numériques, appelé Orange Digital Center. De la formation au codage à la création d'entreprises, le centre offre un large champ d'activités gratuits et ouvert à tous. Il se présente comme une opportunité pour tous les porteurs de projets. Allons à la découverte de ce centre avec notre reporter Pierre Tebeu. Orange Digital Center, c'est un centre d'accompagnement et de développement des compétences numériques. De la formation au codage à la création d'entreprises, il couvre un large spectre d'activités. Il se veut gratuit et ouvert à tous. Ce centre fonde l'apprentissage sur des projets concrets. Ainsi, des programmes de formation dédiés au métier du digital sont proposés aux étudiants, personnes sans emploi ou jeunes diplômés. À quelques heures de son inauguration, ce centre a été présenté à la presse. Son responsable, Franck Vaudier, a précisé son objectif, celui d'aider au développement du savoir-faire numérique, aider les jeunes à trouver un emploi à haute valeur ajoutée et favoriser l'entrepreneuriat. Orange Digital Center est un centre dédié à la promotion et à l'accompagnement du digital et de l'entrepreneuriat. Nos objectifs en termes de formation sont les suivants. Nous envisageons de former au minimum 2000 personnes d'ici la fin de l'année 2022 et de contribuer à la création de 500 emplois ou plus à cette même échéance. Au cours de la rencontre avec les hommes des médias ce lundi 11 octobre à Abidjan, Abhi Bamba, directeur de la transformation du digital et des médias à Orange Côte d'Ivoire, a présenté les différents programmes initiés et exécutés au profit de la jeunesse ivoirienne, des start-up, mais aussi des entreprises du pays. Orange Digital Center est un centre technologique qui regroupe quatre programmes clés. La Orange Digital Academy, qui est notre école du code, qui permet de former des jeunes au métier du numérique autour d'une formation pratique. Le Fab Lab, solidaire, qui est notre atelier, notre fabrique numérique, qui permet notamment de prototyper. On a d'un côté la partie logicielle et de l'autre côté la partie matérielle. On a également l'Orange Fab, qui est notre accélérateur de start-up, qui permet finalement d'accompagner des start-up différents métiers, de les former avec un accompagnement d'abord financier, mais également un accompagnement technique. Orange Digital Center sera inauguré ce mardi 12 octobre à Abidjan. Mais avant, plus de 2000 personnes ont déjà visité ce joyau. Poursuivons cette édition toujours dans le secteur bancaire. La banque panafricaine UBA Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement en offrant un service de qualité à ses clients. La directrice générale antérimaire de cet établissement bancaire a partagé un cocktail avec les clients pour justement leur prouver qu'ils sont au centre des intérêts de la banque. Pierre Tebeu et Ismaël Doza nous en parlent. Les agences de UBA Côte d'Ivoire ont refait leur toilette pour accueillir les personnes qui font de leur existence à l'occasion d'un événement mondial qui les célèbre. La semaine du service à la clientèle est célébrée cette année encore avec une mention spéciale pour honorer la clientèle. Accueil très convivial, instant rafraîchissement pour tous les clients, le tout dans un décor majestueux. L'établissement bancaire n'a pas lésigné sur les moyens pour témoigner de l'attachement à la clientèle en cette semaine du service à la clientèle. La banque veut ainsi réaffirmer son affection, placer le client au centre de ses prestations. La semaine du Customer First, c'est-à-dire notre semaine qui est dédiée à notre client, est une semaine d'importance. C'est une semaine pendant laquelle nous allons célébrer notre client, à la fois notre client interne que comme notre client externe. Vous savez, à Youbié, le client a une place de choix. Le client est notre roi. C'est notre centre de gravité. Sans le client, nous ne sommes rien. Le thème retenu pour la célébration de cette année est le pouvoir du service. Pour se faire de la direction managériale aux équipes de vente, tout le monde est engagé à démontrer les valeurs de la banque. Nous sommes plusieurs banques sur le marché et nous avons les mêmes produits. Mais ce qui fait la différence, c'est le service, la qualité du service. Et donc durant cette période, nous démontrons encore à nos clients qu'ils méritent bien ce service-là, que nous mettons une attention particulière à les services. La banque panafricaine entend se positionner comme leader en matière de service à la clientèle. Les clients eux-mêmes sont satisfaits de la qualité de l'accueil et du service. Je trouve que depuis trois ans que je suis là, je suis ému par la qualité de l'accueil et la qualité du service au niveau de Youbié. Très satisfait. C'est un très bon accueil. Et juste pour vous dire que ça fait maintenant juste un an que je suis avec Youbié, ça n'a pas de souci. L'établissement innove et forme en permanence ses équipes pour fournir d'excellents services sans discontinuer à sa clientèle. Dans sa volonté de satisfaire le client, dans ses moindres désirs, la banque a mis en place une politique en interne. Il s'agit du Customer First ou encore le client avant tout. Ces derniers, les clients, même les plus exigeants, repartent satisfaits. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique parce que tel que le DG l'a dit, c'est le client qui fait exister toute activité. Parce que s'il n'y a pas de client, je ne pense pas que l'activité puisse continuer. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur de s'arrêter au moment et puis de remercier ceux-là même qui nous font. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Plus qu'un style de vie, cette philosophie a pour but de magnifier l'expérience client et lui faire savoir qu'il est le premier employeur de tout le personnel de la banque. La semaine du service à la clientèle est également l'occasion pour la banque et ses différentes filiales dans le monde de valoriser et d'exprimer sa gratitude à ses collaborateurs pour leur dévouement et leur professionnalisme. Intéressons nos activités de la Société Générale Côte d'Ivoire. La banque a une fois de plus confirmé sa position de leader dans l'univers bancaire ivoirien de plus en plus concurrentiel. En témoignent les résultats trimestriels présentés récemment par les responsables de la Société Générale Côte d'Ivoire. Le récit de Diane Cablancan et Richard Akeke. La maladie à coronavirus n'a pas empêché les bonnes performances de la Société Générale. L'établissement bancaire a une fois de plus confirmé sa performance de première banque de Côte d'Ivoire. En témoignent les résultats du premier semestre 2021 présentés ce jour par les dirigeants de la Société. Vous avez vu que Société Générale Côte d'Ivoire a publié des chiffres en forte croissance pour le premier semestre 2021 avec un produit net bancaire qui est notre chiffre d'affaires en croissance de plus de 12% et un résultat net en croissance de près de 30% par rapport au premier semestre des années dernières. Nous sommes une banque cotée en bourse donc on ne donne pas de perspective précise mais par contre je pense que tous les éléments de transformation que la banque a engagés depuis plusieurs années toute la confiance aussi de nos clients l'engagement de nos collaborateurs l'investissement de nos actionnaires en renforcement des fonds propres de la banque nous permettent d'être optimistes sur notre capacité à continuer à bien accompagner le financement de l'économie ivoirienne et du coup a bien performé d'un point de vue financier à l'avenir. La banque est totalement mobilisée autour de trois objectifs prioritaires pour cette année 2021 à savoir contribuer à endiguer l'épidémie en appliquant les mesures de sécurité dans l'ensemble de ses sites assurer la continuité d'activité en tant que coopérateur vital et accompagner ses clients fournisseurs et partenaires en étant une banque solide et rentable pour le directeur général adjoint ces objectifs sont presque atteints. En termes de perspective, on continue cette croissance-là on n'a pas l'intention de s'arrêter je pense qu'en termes de trajectoire et de projection on peut imaginer qu'on est sur la même dynamique naturellement depuis l'année dernière et depuis plusieurs années d'ailleurs et cette dynamique n'a pas l'intention de s'arrêter on a l'intention de poursuivre cette montée en puissance de la banque et de garder notre rang de première banque de l'UE mois qu'on est depuis plusieurs années déjà. La Société Générale a enregistré depuis le début de l'année une évolution de son coût de bourse de plus de 22% ce qui lui a permis de positionner à la capitalisation boursière de la BRTL et première capitalisation ivoirienne. Déjà à trois mois de la fin de 2021 la banque a plusieurs fois été honorée par ses belles performances elle a remporté le prix de la meilleure expérience client aussi elle a été désignée meilleure banque de Côte d'Ivoire par Euromonnaie pour ne citer que ses deux prix. L'actualité économique et agricole en Côte d'Ivoire est la grande traite cacaoïère ouverte depuis le 1er octobre 2021 une période où l'accès au financement est l'un des défis majeurs auxquels doivent faire face les acteurs de la filière café-cacao face à cette situation le gouvernement et le secteur bancaire multiplient leurs initiatives c'est dans ce cadre que la Banque Nationale d'Investissement BNI a récemment annoncé une enveloppe de 125 milliards de francs CFA pour soutenir la campagne 2021-2022. Issa Badini 125 milliards de francs CFA c'est le montant dégagé par la Banque Nationale d'Investissement BNI en vue d'accompagner les acteurs de la filière café-cacao dans la campagne 2021-2022. L'annonce a été faite par Issa Fofadiga directeur général de la BNI à l'occasion de la 3e édition du networking du café-cacao de la BNI. A travers cette enveloppe qui connaît une hausse de 25% par rapport à la campagne café-cacao 2020-2021 et des lignes de crédit comprises entre 500 millions et 20 milliards de francs CFA la BNI veut démontrer son engagement à accompagner la filière café-cacao. Sur les trois dernières campagnes le montant du financement est passé de 50 milliards de francs CFA au cours de la campagne 2018-2019 à 100 milliards au cours de la campagne 2020-2021 soit un doublement de l'enveloppe globale. Mesdames et Messieurs concernant la campagne 2020-2021 nous avons reconduit notre accompagnement au secteur et dégagé une enveloppe de 100 milliards de francs CFA avec des lignes de crédit comprises entre 500 millions et plus de 20 milliards de francs CFA. Au cours de la campagne café-cacao qui s'apprête à ouvrir ses portes la BNI qui se veut résolument un partenaire privilégié de cette filière importante pour notre nation attend dégager une enveloppe de plus de 125 milliards de francs CFA pour accompagner les acteurs de cette filière. Cette rencontre entre la Banque Nationale d'Investissement et les acteurs de la filière Café Cacao est une occasion de célébrer la qualité de leur partenariat et les bonnes performances réalisées ensemble sur l'activité Café Cacao. En vue de matérialiser sa confiance la BNI a décerné à plusieurs de ses partenaires des certificats de reconnaissance et des trophées au cours de la soirée. Ce prix aujourd'hui qu'on reçoit traduit la bonne collaboration qui existe depuis des années entre nous et la BNI. Ça traduit aussi la confiance et le travail de qualité des équipes et ça aussi traduit le bon avenir entre ces deux entités. La période qui est assez dure c'est pendant la période de pandémie mais quand même avec tout notre effort avec tout le support de notre partenaire on arrive à faire une très bonne campagne. Dernier, on est heureux on veut continuer d'agrandir encore donc heureusement la BNI a fait nous confiance ce soir. Le networking Café Cacao BNI est un rendez-vous organisé en prelude au lancement d'une campagne de la filière afin de remercier le portefeuille de clients mais surtout de créer un cadre d'échange et de découverte entre les différents acteurs de l'écosystème de la filière Café Cacao mais d'une Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la BNI avec sa présence sur toute l'étendue du territoire national et plus de 120 points de distribution est un modèle de banque universelle offrant des produits aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Revenons sur la récente inauguration de l'Ivoire Trade Center né des projets PFO Africa à Kokodi. Ce magnifique centre d'affaires traduit la vitalité des entreprises ivoiriennes et comble un vide à côté de l'hôtel ivoire a dit la première dame Dominique Ouattara à l'inauguration officielle de l'Ivoire Trade Center. Retenez bien ce nom Ivoire Trade Center c'est le tout nouveau centre des affaires d'Abidjan inauguré ce jour par la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara. Il s'impose dans la commune de Kokodi où il est construit. Ivoire Trade Center séduit par son plan architectural sa beauté et sa splendeur. Bâti sur quatre étages en quatre tours cubiques sur une superficie de 1700 mètres carrés, Ivoire Trade Center est baigné de lumière par sa pyramide de verre, ses galeries et jouit d'une vue lumineuse exceptionnelle. Un chef d'oeuvre architectural sorti de terre dans la commune de Kokodi, ce bijou fait le plaisir de ses habitants et le maire à l'inauguration n'a pas caché sa joie. Une imagination d'Eclit Fakori, le nouveau centre des affaires d'Abidjan offre une grande commodité et une sécurité de standard international. Il a remercié la première dame de Côte d'Ivoire qui lui fait l'honneur d'inaugurer cette oeuvre. Ce nouveau centre d'affaires offre un beau cadre de travail. Ébloui par ce joyau, la première dame de Côte d'Ivoire a remercié le constructeur de ce bel édifice qui sera un catalyseur des affaires à Abidjan. C'est avec un réel sentiment de fierté que je procède ce jour à l'inauguration de l'Ivoire Traite Center. Ce joyau architectural dans un site aussi exceptionnel est un cadre tout à fait propice aux affaires, à la restauration et à la détente. Je suis d'autant plus heureuse que ce magnifique centre d'affaires traduit la vitalité de nos entreprises et comble un vide dans ce bel environnement à côté de notre mythique hôtel Ivoire. En cette journée du 30 septembre 2025, sortit de terre de Cocody un tel joyau architectural. Cette belle et magnifique bâtisse à elle seule suffit pour combler de joie tout le conseil municipal de Cocody et toute la population citoyenne de la commune. les équipes de PFO Construction tout d'abord qui ont mené ce chantier sous la direction générale d'Adrien Calais apporté ce projet fièrement et avec un grand professionnalisme et sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour. Bravo donc à toute l'équipe de PFO Immobilier. Une entreprise qui a de beaux jours devant elle. En tout cas, c'est notre ambition. Ivoire Trade Center est le premier centre d'affaires d'Afrique de l'Ouest à bénéficier d'une démarche environnementale EDGE décernée par la Banque mondiale assurant une consommation d'eau et d'électricité maîtrisée. Le coût total du projet s'élève à plus de 31 milliards de francs CFA. Et voilà qui me fait un ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business & Cat Africa, la chaîne panafricaine d'information économique. Sous-titrage ST' 501